Salutations à toi chers spectatrices ou spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce de ma boîte en carton, je suis Davarian et on se retrouve donc pour la seconde astuce vidéo consacrée aux boss de Dark Souls 3 et on attaque tout de suite le Veilleur des Abysses qui est l'un des boss principaux du jeu et qui est un boss un petit peu compliqué entre guillemets à appréhender au début le boss est divisé en deux phases, cette première phase vous voyez je lui inflige des dégâts quand même assez conséquents en très peu de coups, la difficulté de cette première phase ça va être que d'autres ennemis vont arriver pour l'aider, alors c'est des ennemis qui visuellement lui ressemblent mais qui ont une barre de vie et une résistance beaucoup plus faible alors une des techniques qu'on peut avoir pour passer cette phase assez facilement c'est que vous voyez là il y a un autre ennemi mais cette fois qui attaque le Veilleur des Abysses et cet ennemi vous pouvez le repérer parce qu'il a des yeux rouges donc si vous avez du mal à gérer les deux ennemis en même temps attendez juste qu'il y en ait un deuxième qui arrive, enfin un troisième en tout, qui ait ses fameux yeux rouges pour pouvoir prendre du recul et en fait laisser le boss se concentrer sur lui comme ça ça vous laissera une certaine marge de manoeuvre pour l'attaquer dans le dos, pour vous soigner etc. Une fois cette première phase terminée, on passe à la deuxième qui moi me fait penser un petit peu en fait à Lady Maria qu'on avait pu voir dans Bloodborne, c'est à dire une première phase classique et une deuxième phase où en fait elle ajoute un élément à son arme et donc là ça va être l'élément du feu. Alors cette phase est beaucoup plus complexe à appréhender puisqu'il va y avoir des attaques avec des envergures assez larges, ajoutées à ça en plus des dégâts de flammes qui pareil voilà vont vraiment faire le tour du boss, c'est à dire qu'être derrière lui ça va pas forcément être la meilleure option. Donc le mieux c'est l'esquive et essayer vraiment d'apprendre ses attaques évidemment. Et là, astuce que j'avais évoqué lors de la vidéo de présentation, vous voyez, là je trouvais que j'étais un peu limite au niveau de la vie donc je me suis dit allez j'utilise une braise, ça va avoir l'effet de régénérer complètement ma vie et en plus d'augmenter le niveau max de ma barre de vie. Alors évidemment ça ça ne fonctionne que si vous n'êtes pas en état de braise, si vous êtes déjà en état de braise vous ne pouvez pas les utiliser pour régénérer votre vie. Voilà, lorsqu'il fait une attaque comme ça, il y a une petite animation où vraiment il reste au sol, là ça peut être un bon moment pour le frapper et là c'est ça qui est assez délicat avec ce boss, c'est qu'il peut vraiment enchaîner plusieurs attaques d'affilée, des attaques qui sont assez puissantes comme j'ai déjà dit. Et par contre ce qui est bien c'est que comme c'est un adversaire on va dire à taille humaine, le backstab fonctionnait, ça lui enlève beaucoup de vie. Alors n'hésitez pas à vraiment vous placer derrière lui au bon moment pour effectuer un backstab, c'est là que c'est assez redoutable. Vous voyez ces attaques de flammes sont quand même assez balèzes et je trouve que c'est un boss qui est très classe. Moi j'aime beaucoup mais avec la musique l'ambiance est vraiment bien restituée on va dire, c'est vraiment une ambiance qui est très dark souls en fait, très genre boss de fin de vie quoi, vous arrivez au bout de votre vie et vous affrontez un adversaire hyper balèze. C'est ça que j'aime bien avec les boss de dark souls. Vous voyez donc là c'est des attaques moulinées qui fait... J'ai voulu passer dans son dos pour lui faire un backstab mais il a tourné au même moment, du coup j'ai pas réussi à me le placer vraiment derrière lui. Et là vous voyez c'est la grosse pression puisque j'ai plus de fiol des dessus et le veilleur est quasiment mort. Donc là je prends des risques, j'essaye de lui placer le coup et voilà c'est magnifique, on se tue tous les deux. La seule différence c'est que moi contrairement à lui je ne meurs pas. Je me régénère à chaque fois au feu et ça c'est pas juste parce que c'est le jeu. C'est le lore de dark souls qui est comme ça, c'est prévu comme ça, c'est lié à l'histoire. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines astuces. Prenez soin de vous, jouez bien, ciao !